Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie de l'oreille. Pour cela, on va adopter le plan suivant. Une introduction, puis l'anatomie descriptive de l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne, des applications cliniques et enfin une conclusion. L'oreille est un organe neurosensoriel, paire et symétrique, suffit à la partie latérale de crâne. Présente trois parties. L'oreille externe, comme vous voyez. L'oreille moyenne, ainsi que l'oreille interne ou labyrinthe. On étudie l'anatomie de l'oreille pour son intérêt physiologique, car l'oreille est l'organe de lui et participe à l'équilibre. Et pour son intérêt pathologique, car toute atteinte de l'oreille peut compromettre l'audition et ou l'équilibre avec un retentissement socioprofessionnel. Et pour son intérêt chirurgical, vu l'importance de ses rapports anatomiques et les différentes voies chirurgicales, telles que la voie rétro-auriculaire et ondo-ondorale. On commence par l'anatomie descriptif de l'oreille externe, qui est destinée à recueillir et diriger les ondes sonores, et comprend l'auricule et le conduit auditif externe. L'auricule et le conduit auditif externe. Il faut noter que l'auricule a pour fonction amplifié de quelques décibels les fréquences de la zone de 2000 Hz. Par contre, l'hémia acoustique externe amplifie les fréquences les plus aiguës aux alentours de 300 Hz. Concernant le premier élément à décrire, c'est l'auricule au pavillon, qui est une lame fibrocartilagineuse destinée à capter le sang et le transmettre en myia acoustique externe. Le pavillon est uni à la paroi latérale de la tête par la partie moyenne de son tiers antérieur, restant libre dans le reste de son étendue située en arrière de l'articulation temporomandibulaire ou en avant du processus mastoïdite et au-dessous de la région temporale. Comme vous voyez, il est ovaleur avec une grosse extrémité supérieure et un grand axe vertical obliques en bas et en avant. Concernant ces dimensions, ils sont très variables d'un individu à un autre et mesure en moyenne 6 cm dans son axe vertical chez les femmes et 6,5 cm chez l'âne et mesure 3 à 3,5 cm dans son axe horizontal. Le pavillon de l'oreille en lui décrit une face latérale, comme vous voyez, ainsi qu'une face médiale et une circonférence périphérique. La face latérale présente des saillies alternées par des dépressions profondes. On a Lacan qui est une excavation au fond de laquelle s'ouvre le conduit auditif externe à travers le mien acoustique externe. On a le tragus qui est un relief aplati situé au-dessus et en avant de l'obule séparé par l'incesture intertragienne d'un relief arrondi. C'est l'antitragus. L'hélix, c'est un repli au niveau du bord supéropostérieur de l'orecule. Son extrémité antérieure ou racine de l'hélix siège dans la conque au-dessus du mien acoustique externe. Son extrémité postérieure se continue avec le lobule de l'orecule. L'obule de l'orecule est un repli cutané sans armature carcélagineuse appendu à la partie basse du pavillon. L'anti-hélix est une proéminence assez forte séparée de l'hélix par la gouttière scaphouite. La face médiale du pavillon de l'oreille composée de deux parties. Une adhérente au crâne qui répond au mien acoustique externe. Voilà. Et une autre libre qui reproduit en sens inverse les saillés et les dépressions de la face latérale. La circonférence est constituée essentiellement par l'hélix, complétée en avant par le tragus et en arrière et en bas par le lobule. Concernant la structure de pavillon, il est constitué d'un fibrocartilage des ligaments des muscles ainsi qu'un revêtement cutané. Le fibrocartilage est une lame main, c'est flexible, étendu sur tout le pavillon sauf le lobule. Les ligaments divisés en ligaments extrinsèques antérieurs fixent le pavillon en avant sur le tubercule zygomatique et la peau névrose temporale. Ainsi qu'on a les ligaments extrinsèques postérieurs, unis le bas de l'apophyse mastoïde à la convexité de la conque. Et les ligaments intrinsèques qui sont nombreux reliant les différentes saillées entre elles et maintient le plissement du carcilage. Les muscles eux-mêmes divisés en muscles extrinsèques, qui sont les muscles auriculaires antérieurs, postérieurs et supérieurs. Et les muscles intrinsèques allant d'une éminence à une autre, représentés par les muscles grands muscles de l'élix, petits muscles de l'élix, le muscle de tragus, le muscle de l'antitragus et le muscle transverse et le muscle oblique. La peau, sur la face externe et les mains, c'est adhérente au péricentre sur sa face. Par contre, sur la face interne, il est mobile, la peau immobile, séparée de carcilage par un tissu cellule à des peux lâches. Concernant le deuxième composant de l'oreille externe, c'est le conduit auditif externe, qui est un canal aussi au carcilagineux, qui fait suite à la conque et s'étend jusqu'au tympan. Il dirige les ondes sonores dans l'oreille moyenne, il est oblique en avant et en dedans, présente une longueur de 25 mm. Le conduit auditif externe a l'aspect d'un cylindre transversal, aplati d'avant en arrière. Elle n'est pas axiline, avec un axe général oblique en avant et en dedans, légèrement sinueux. Elle a un trajet en es étalique. Concernant sa structure et ses dimensions, Le conduit auditif externe est constitué par une charpente fibreuse et carcilagineuse en dehors, avec une longueur de 8 mm, et une charpente osseuse en dedans d'une longueur de 16 mm, tapissée par un prolongement de la peau du pavillon, comme vous voyez. Concernant les rapports du conduit auditif externe, elle entre en rapport en avant avec l'articulation temporomandibulaire et le pôle supérieur de la glande parotite. En arrière, elle entre en rapport avec le processus masturide et le canal facial. En haut, son segment carcilagineux répond à la région temporale, et son segment osseux répond à l'étage moyen de la base de crâne. En dedans, elle va répondre aux tympans, en dehors au mien acoustique externe. En bas, elle va répondre à la glande parotite. Concernant la vascularisation et énervation de l'oreille externe, les artères qui irriguent l'oreille externe provient de l'artère temporale superficielle et auriculaire postérieure, comme vous voyez, qui sont des branches de la carotide externe. Et provient aussi de l'artère tympanique antérieure, qui est une branche de l'artère maxillaire. La vascularisation veineuse se draine en avant dans les veines temporales superficielles, maxillaires internes, et en arrière vers les veines auriculaires postérieures, comme vous voyez. Puis, tout le drainage veineux va se jeter dans la veine jugulaire externe. Le drainage lymphatique, on va l'étudier sur ce schéma. Comme vous voyez, voilà l'auricule de l'oreille droite, la parotite, la veine jugulaire interne et l'artère carotide externe. Donc, les lymphatiques de territoire antérieure vont se drainer au lympheneux pré-auriculaire ou pré-tragienne. Les lymphatiques de territoire postérieure vont aller au lympheneux mastoïdien, infra-auriculaire et cervicaux profonds. Ceux de territoire inférieur vont se drainer au lympheneux parotidien. L'énervation de l'oreille externe est assurée sur le plan moteur par le nerf facial. Sur le plan sensitif, il va se ramener en trois groupes. Le nerf intermédiaire, 7 bis, pour la zone de Ramseyhand. La zone de Ramseyhand formée par la partie antérieure de l'anti-élix, le sommet de tragus, la partie postérieure du mya acoustique externe et la conque. Le nerf auriculo-temporal, qui est une branche de nerf mandibulaire de 5-3, est dirigé vers l'énervation de la partie antérieure supérieure de l'orecule, coloré en bleu sur ce châne. Le nerf grand auriculaire provient du plexus cervical pour la partie postérieure inférieure de l'orecule. On passe à l'étude de l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, qui est interposée entre l'oreille externe et l'oreille interne, comme vous voyez, permet la transmission des vibrations sonores du tympan à l'oreille interne. Formée de trois parties, la caisse de tympan, la trompe de stache et les cavités mastoïdiennes. Concernant la caisse de tympan, qu'on appelle aussi cavan tympanique, constitue les parois de l'oreille moyenne et l'orge les osselets de lui, qui sont articulaires entre eux. La caisse de tympan a la forme des lentilles béconcaves et présente six parois à décrire. La première paroi qu'on va décrire des parois de la caisse de tympan, c'est la paroi latérale ou paroi tympanique, qui sépare le conduit auditif externe de la caisse de tympan, divisé en deux portions, partie osseuse et partie membraneuse. On va commencer par la description de la portion membraneuse, constituée essentiellement par la membrane tympanique ou tympan. Le tympan qui a un aspect gris-verle, comme vous voyez, partiellement transparent, comprend deux parties. Ici, on roue la parse flacide occupant 10% de la surface de la membrane tympanique et on bat la parse tinsa qui occupe 90% de la surface, comme vous voyez. Donc, la paroi latérale de la caisse de tympan formée essentiellement par la membrane tympanique peut être visualisée à travers un petit appareil, c'est l'autoscope. qui est douté d'une source lumineuse, qu'on met dans le conduit auditif externe et on peut avoir une vue directe sur la membrane tympanique, comme vous voyez. Donc, voilà la parse flacide occupant 10% de la membrane tympanique et on bat la parse tinsa occupant le reste de la surface, presque 90% de la surface. Et on peut aussi visualiser les éléments suivants. Voilà, le relief de manche du marteau, l'ombilique au centre à l'extrémité inférieure du marteau, ainsi que le triangle lumineux qui prend naissance de l'ombilique et s'oriente en bas et en avant. Voilà, il faut noter qu'en cas d'otite, le triangle lumineux est comblé avec perte de reliefs normaux. Donc, en cas d'otite, on va perdre cette vue des reliefs normaux de la membrane tympanique. La portion osseuse, elle forme un rebord périphérique inégal de hauteur entourant la membrane tympanique, comme vous voyez. C'est le gourlet osseux. La paroi médiale ou paroi labyrinthique, on va l'étudier sur cette vue entérolatérale, après résection de la paroi latérale de la caisse de tympan, et après qu'on a enlevé les osselets de lui. Donc, cette paroi-là sépare la caisse de tympan de l'oreille interne. Sa partie centrale est occupée par une proéminence arrondie et creuse, c'est le promontoire. On a au-dessus et en arrière du promontoire, va s'ouvrir la fenêtre vestibulaire aux fenêtres ovales. Au-dessous et en arrière du promontoire, on a la fenêtre cochléaire aux fenêtres rondes. Au-dessus, puis en arrière de la fenêtre ovale, on a le deuxième segment, dit segment tympanique du canal facial, qui va déterminer un relief cylindroïde allongé obliquement en bas et en arrière, c'est la proéminence du canal facial. Voilà, la proéminence du canal facial. Puis, on a la proéminence du canal semi-circulaire latéral au-dessus de ce deuxième segment du canal facial. La paroi postérieure au mastoïdien, on va l'étudier sur la même vue. A sa partie supérieure, on va avoir un orifice, c'est l'adhésus endotron. Cet orifice est régulier qui fait communiquer le cavon tympanique à l'antre mastoïdien. A sa partie inférieure présente la troisième portion d'acteux de phallou, le canal osseux du muscle de l'étrier et le canal postérieur du cordon de tympan. La paroi antérieure au carotidien entre en rapport avec le canal carotidien contenant l'artère carotide interne et son plexus sympathique, dans sa partie supérieure que s'ouvre l'orifice postérieur de la trempe de stache. La paroi antérieure au carotidien La paroi supérieure au paroi tégomontale Il est formé par une lame osseuse MENS, répand au minage de la force crânienne moyenne, présente la suture pétrose-quameuse. Il faut noter que cette paroi peut présenter la voie de dissémination de l'infection vers l'éminage en cas d'otite si on a une déessence de cette paroi. La paroi inférieure au paroi jugulaire forme le rocissus épo-tympanique. Il constitue le plancher de la caisse de tympan et répond à la force jugulaire et donc aux bulbes supérieures de la jugulaire interne. Après qu'on a étudié les parois de la caisse de tympan, on va étudier le contenu de la caisse. Formé par la chaîne osculaire, ce sont les osselets de l'ouïe en nombre de trois. On a le marteau au malius, l'enclume au incus, l'étrier au stapès. Le marteau, c'est le plus latéral et le plus long des trois osselets, présente une tête ou auïe avec une surface articulaire avec l'onclume, un col rétrécit, court et aplati. Le manche inclut dans l'épaisseur de la membrane tympanique. L'enclume est situé médialement et en arrière du marteau et présente un corps et deux branches, branches postérieures et branches descendantes. Il s'articule avec le marteau par son corps et avec l'étrier par sa branche descendante. L'étrier au stapès s'étend horizontalement vers la paroi médiale de la caisse du tympan et on lui distingue une tête articulaire avec l'enclume, une base ovalaire appelée platine et deux branches unisant la tête et la platine. Les articulations des osselets on a l'articulation incudo-malaire entre l'enclume et le marteau qui sont culoses à la première année de vie. L'articulation incudo-stapédienne entre l'enclume et l'étrier entre l'enclume et l'étrier on a l'articulation stapido-vestibulaire qui unit la base de l'étrier à la fenêtre de vestibule et la scène desmose d'un panneau stapidienne la scène desmose d'un panneau stapidienne concernant l'appareil légamentaire de la caisse de tympan assure la statique osculaire à ses extrémités la chaîne osculaire est maintenue en place par deux éléments la membrane tympanique en dehors qui constitue un véritable légament externe et inférieur et le légament annulaire en dedans qui assure la solidarité de la platine de l'étrier avec la fenêtre ovale on a d'autres légaments reliant l'enclume et le marteau aux parois de la caisse du tympan contribuent à la statique osculaire telle que le légament suspenseur au supérieur du marteau le légament externe du marteau le légament antérieur du marteau le légament postérieur de l'enclume et le légament supérieur de l'enclume les muscles moteurs des osselets sont le muscle tenseur du tympan anciennement appelé muscle de marteau qui a pour fonction qu'il tire médialement la manche du marteau donc va tendre la membrane tympanique et augmente la sensibilité aux vibrations sonores qui ont une intensité faible énervé par le nerf mandibulaire 5-3 le muscle de l'étrier il va antagoniser l'action du muscle du marteau il tire le col de stapes en arrière et diminue la sensibilité aux vibrations sonores lors de l'exposition à des sons de forte intensité pour protéger l'organe noble l'organe de courtier contre les traumatismes sonores énervé par le nerf facial c'est le muscle responsable du réflexe tapidien la muqueuse tympanique elle est formée d'un épithélium simple cilié de type respiratoire recouvre les parois les osclés les légaments et les muscles d'où la formation des plis et de récissus secondaires la deuxième partie de l'oreille moyenne qu'on va étudier c'est la trempe de stache qui est un canal osteocartilagineux qui relie la cavité tympanique à la partie nasale du pharynx c'est à dire le nasopharynx elle est béante à chaque mouvement de déglétution et constitue le cheminé d'aération de l'oreille moyenne il est obliquement dirigé en bas et en avant immédiatement il prolonge la direction des parties principales de l'oreille et comprend deux parties partie postérieure osseuse et partie antérieure cartilagineuse voilà la partie la partie la plus rétrécie du conduit à la jonction des deux parties osseuse et cartilagineuse s'appelle l'isme de la trempe auditif voilà il s'ouvre à ses deux extrémités par deux ostéomes l'ostéome tympanique et l'ostéome pharyngien le troisième composant de l'oreille moyenne ce sont les cavités mastowidiennes qui sont des cavités pneumatiques annexées à l'oreille moyenne forment un réseau de diverticules qu'on voit le cavon tympanique dans l'épaisseur de processus mastowid comprend les cellules mastowidiennes qui entourent l'antre mastowidien l'antre mastowidien c'est la cellule la plus volumineuse qui est constante et estimable à un tube couché sur l'un de ses faces on a aussi l'additus adentron c'est un canal osseux qui fait communiquer la cavité tympanique avec l'antre mastowidien et va répondre médialement au canal semi-circulaire latéral concernant la vascularisation énervation la vascularisation artérielle de l'oreille moyenne on va l'étudier sur cette vue schématique montrant la vascularisation de la caisse du tympan comme vous voyez voilà après qu'on a enlevé la chaîne des osselets voilà la paroi médiale de la caisse du tympan la trempe de stache fenêtre ronde fenêtre ovale donc la vascularisation artérielle de l'oreille moyenne est assurée essentiellement par les branches de l'artère carotide externe il est divisé cette vascularisation en artère principale et artère secondaire les artères principales sont l'artère oriculaire postérieure branche de l'artère carotide externe les artères tympaniques artère tympanique antérieure branche de l'artère maxillaire l'artère tympanique postérieure issue de l'artère carotide externe et l'artère tympanique inférieure branche de l'artère pharyngienne ascendante les artères secondaires provient de l'artère méningée moyenne branche de l'artère maxillaire on a qui va donner deux branches l'artère tympanique supérieure et l'artère pètreuse concernant la vascularisation veineuse de l'oreille moyenne il se draine dans les plexus dans les plexus veineux pterguidien et pharyngien les lymphatiques seront ou lympheneux rétropharyngien et parocidien l'énervation de l'oreille moyenne pour la partie osseuse provient du plexus tympanique formé par les rameaux du nerf tympanique qui est une branche de nerf glossopharyngien et les nerfs provenant du plexus carotidien voilà la partie carotidagineuse est énervée par les branches provenant du ganglion pterygopalata ce sont les rameaux pharyngiens du ganglion pterygopalata on passe à la description de l'oreille interne qui est constituée essentiellement par un labyrinthe osseux un labyrinthe membraneux contenu dans le labyrinthe osseux est rempli d'un liquide c'est l'endolynthe et le conduit auditif interne le labyrinthe le labyrinthe osseux et membraneux sont séparés par l'espace périlymphatique contenant le périlymph du point de vue fonctionnel l'oreille interne comprend le vestibule et les canaux semi-circulaires destinés à l'équilibration et la cochlée c'est l'organe de l'audition le labyrinthe osseux présente à décrire le vestibule osseux comme vous voyez sur laquelle sont branchés les trois canaux semi-circulaires et on a la cochlée osseuse labyrinthe osseux est une cavité ouvrie située en arrière de la cochlée et médialement de la paroi médiale de cavon tympanique présente six parois la paroi antérieure répond à la cochlée au premier segment labyrinthique du canal facial les parois supérieures et postérieures présentent les cinq orifices des canaux semi-circulaires osseux deux orifices du canal semi-circulaire supérieur et deux orifices du canal semi-circulaire latéral et un orifice non-opulaire du canal semi-circulaire postérieur la paroi inférieure est constituée en avant par l'abouchement de la rampe vestibulaire du limasson en arrière par l'orifice ampulaire du canal semi-circulaire postérieur la paroi latérale répond à la paroi médiale du cavon tympanique et présente à considérer dans sa partie postérieure en haut la fenêtre vestibulaire recevant la base de l'étrier et en bas la fenêtre ronde ou fenêtre cochléaire la paroi médiale répond au cadran postérieur du fond demi-acoustique interne les canaux semi-circulaires osseux sont des tubes cylindres gris creusés au niveau de rocher recourbés comme vous voyez en fer à cheval s'ouvrent dans le vestibule osseux par leurs deux extrémités par leurs deux extrémités elles sont en nombre de trois l'antérieure comme vous voyez il est placé dans un plan perpendiculaire à l'axe de rocher le canal postérieur est placé dans un plan vertical parallèle à l'axe de rocher et le canal externe est placé dans un plan horizontal le troisième composant du labyrinthe osseux c'est la cochlée ou les maçons c'est la pièce la plus antérieure du labyrinthe située en avant du segment labyrinthique du canal faciale c'est un conduit enroulé en deux tours et demi de spire autour d'un axe conique appelé coulmelle sa base répond au mire acoustique inter son apex est fixé en avant du promontoire le tube le tube du lémassant est divisé en deux parties aux rampes par une lame c'est la lame spérale osseuse la rampe supérieure vestibulaire prolonge le vestibule la rampe inférieure tympanique qui communique avec la cavité tympanique par la fenêtre cochléaire et avec l'endocrine par le canicule ou l'acduque de la cochlée on passe au deuxième composant de l'oreille interne c'est le labyrinthe membraneux c'est l'ensemble des cavités à parois conjonctivo-épithéliales qui supportent les éléments sensoriels de l'oreille interne logés dans le labyrinthe osseux et comprend le labyrinthe postérieur formé par les canaux semi-circulaires et le vestibule membraneux et on a le labyrinthe antérieur formé par le canal cochléaire ou conduit cochléaire Le premier composant de labyrinthe membraneux qu'on va décrire c'est le vestibule membraneux qui se compose de deux visicules fixées sur la paroi médiale de vestibule osseux l'une supérieure c'est l'étricule et l'autre inférieure c'est le saccule l'étricule répand à la fenêtre vestibulaire et reçoit l'abouchement des canaux semi-circulaires et le saccule communique avec le début de la cochlée Le conduit endolymphatique provient de la confluence de deux canicules naissent de la paroi médiale de l'étricule et de saccule et forment le conduit otriculo-saculaire ce canal s'engage dans l'actu de vestibule et se termine en un ronflement sous la durmère c'est le sac endolymphatique Voilà le sac endolymphatique Les conduits semi-circulaires membraneux situés dans les canaux semi-circulaires osseux et ont la même forme que les canaux osseux mais avec un calibre réduit Il constitue trois tubes creux en forme de boucles incomplètes ouvertes dans le vestibule par leurs deux extrémités comme vous voyez une des extrémités est délatée appelée extrémité ampulaire voilà c'est le siège d'une tâche criblée pour le passage des rameaux d'une aire ampulaire ou d'une aire ampulaire qui vont donner naissance en aire vestibulaire le conduit le conduit cochléaire ou canal cochléaire est un tube prismatique comme vous voyez enrôlé en deux tours et demi-dispire comme la cochlée osseuse comme vous voyez là on va faire une coupe pour bien étudier le conduit cochléaire au sein du canal spéral comme vous voyez le conduit cochléaire complète la cloison formée par la lame spérale qui sépare le canal spéral de la cochlée osseuse en deux rampes rampe vestibulaire et rampe tympanique donc il va compléter cette séparation là le conduit cochléaire qu'on lui décrit trois parois la paroi externe voilà plaquée sur la paroi périphérique de la cochlée osseuse la paroi supérieure aux parois vestibulaires est constituée par la membrane vestibulaire la paroi inférieure aux parois tympanique est formée par la lame basilaire qui supporte l'organe de courtier d'où naissent les fibres de la portion cochléaire du nerf auditif voilà l'organe de courtier voilà l'organe de courtier c'est là où vont naître les fibres de la portion cochléaire du nerf auditif on va étudier un peu plus l'organe de courtier ou l'organe spérale c'est l'organe sensoriel de l'audition repose sur la membrane basilaire et dessine une longue crête spérale sur toute la longueur de la cochlée recouvert de la membrane réticulaire et la membrane tectoriale l'organe de courtier est constitué d'une série de structures épithéliales très différenciées formées de cellules sensorielles qui portent sur leur face supérieure une cuticule épaisse dans laquelle sont insérées les cils sensoriels le bar des cellules sensorielles interne et externe reçoit la terminaison des fibres nerveuses formant des contacts sympathiques et on a aussi des cellules de soutien proches des cellules ciliées sensorielles concernant l'onde de lymphe et le périlinfe sont des liquides incolores remplissant le labyrinthe membraneux et l'espace périlinphatique toutes les cavités du labyrinthe membraneux contient un liquide haut de roche c'est l'onde de lymphe ces cavités c'est-à-dire le labyrinthe membraneux baignent d'autre part dans le périlinfe qui les sépare de leur contenant osseux c'est le labyrinthe osseux L'espace périlinphatique est cloisonné par de nombreuses trabicules fibreux qui solidarisent le labyrinthe membraneux au périlinfe du labyrinthe osseux Le conduit auditif interne est un canal cylindrique oblique en avant et latéralement comme vous voyez on va faire un zone pour bien étudier le conduit auditif interne Il est creusé dans la partie pètreuse de l'os temporal présente plusieurs fossettes La fossette entero supérieure creusée d'un orifice dans lequel passe le nerf facial On a la fossette entero inférieure perforée d'orifice pour le passage des filets d'une aire cochléaire et artère labyrinthique Et on a les fossettes postéro-supérieure et postéro-inférieure présentes des orifices pour les filets d'une aire vestibulaire Vestibulaire Concernant la vascularisation de l'oreille interne La vascularisation artérielle est assurée par l'artère labyrinthique anciennement appelée artère auditive interne qui est une branche de l'artère basilaire Il suit le paquet cochléo-vestibulaire facial dans le mya auditif interne Il se divise en deux rameaux au niveau du fond de mya acoustique interne Un rameau vestibulaire destiné au vestibule membraneux et conduit semi-circulaire et un rameau cochléaire qui va se ramifier dans le conduit cochléaire et un artère cochléo-vestibulaire La vascularisation veineuse va les veines de l'oreille interne vont se drainer pour la veine labyrinthique au niveau du sinus pètreux inférieur et dans la veine de l'acte de la cochlée qui va rejoindre la veine jugulaire interne Le drainage lymphatique de l'oreille interne est représenté par les espaces péri-lymphatiques et ondes lymphatiques L'énervation de l'oreille interne est assurée par le nerf cochléo-vestibulaire c'est le nerf auditif qui est principalement sensoriel est constitué de deux racines une vestibulaire et l'autre cochléaire formant respectivement les nerfs vestibulaires et cochléaires Concernant quelques applications cliniques de l'anatomie de l'étude de l'anatomie de l'oreille on distingue deux types de surdité les surdités de transmission et les surdités de perception cette distinction est capitale car les éthiologés et les traitements des deux types de surdité s'opposent radicalement Les pathologies de l'oreille externe sont dominées par le bouchon de surimène Les infections demi-acoustiques externes et ou du pavillon nommées les otites externes Les tumeurs et les malformations telles que les aplasies L'oreille moyenne est le siège de deux principaux types de pathologies ce sont les otites aiguës ou otites chroniques où on a la membrane tympanique et anormale à l'autoscopie comme vous voyez une image otoscopique normale avec bonne visualisation des reliefs de la membrane tympanique Dans les otites aiguës on va avoir un effacement comme vous voyez des reliefs normaux du tympan On ne va pas avoir une visualisation de la manche du marteau du manche du marteau et pas de visualisation du triangle lumineux avec un bon bon de la membrane tympanique et aussi la même chose au niveau des otites chroniques appelées otites séromuqueuses avec disparition des reliefs normaux du tympan Il faut noter qu'on a une autre pathologie c'est l'autospongiose qui est une maladie héréditaire se traduisant par une fixation progressive de la base de Stapes par des neoformations osseuses où la membrane du tympan est normale à l'autoscopie Donc ça ne veut pas dire qu'on a une image otoscopique normale qu'on n'a pas une pathologie au niveau de l'oreille moyenne Les surdités de perception sont dues à une atteinte des structures sensorielles et neurologiques de l'appareil auditif On distingue deux types de surdités de perception Les surdités endocochléaires où l'atteinte siège au niveau de l'oreille interne et les surdités rétrocochléaires où l'atteinte affecte les voix auditives Les ischiologiques des surdités endocochléaires sont dominées par la prispe acousie les traumatismes sonores l'autotoxicité et la maladie de minière Les ischiologies essentielles des surdités rétrocochléaires c'est le neurinome de l'acoustique Appareil de l'audition se compose de l'oreille externe moyenne et interne et les voix nerveuses auditives Le diagnostic de surdité est basé sur l'examen clinique otoscopique fonctionnent les examens fonctionnels et les examens radiologiques tels que le TDM et les examens de l'audition